... Je vais présenter rapidement Mme Banclair, qui est astrophysicienne à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, qui est professeure émérite de l'Université Paul-Sabatier de Toulouse, membre honoraire de l'Institut Universitaire de France, membre de l'Académie de l'air, etc. Je ne vais pas décliner de vos titres, Madame, car cela prendrait trop de temps. Niveau décoration. Après deux thèses, sous la direction d'Hubert Trives, puis d'Evry Schatzmann, vos travaux scientifiques ont porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'univers, le Soleil, les étoiles, l'univers primordial. Depuis quelques années, vous vous intéressez tout spécialement aux vibrations des étoiles, ainsi qu'au système planétaire. Vous avez écrit plus de 250 articles scientifiques dans des revues spécialisées de premier rang. Madame Banclair est passionnée par le partage des savoirs et l'évolution des connaissances au cours des siècles en relation avec l'histoire des sociétés humaines. bénéficiant, outre la formation scientifique qui est la sienne et qui est au plus haut niveau, bénéficiant en outre d'une formation musicale approfondie, Madame Banclair participe à des rencontres pluridisciplinaires alliant la science, l'art, la philosophie et la poésie. Et ces ouvrages, ces articles, les livres ont été couronnés par plusieurs prix que là non plus je n'ai pas le temps de détailler ici. Et je suis particulièrement heureux de recevoir Madame Banclair et particulièrement touché par sa présence aujourd'hui parce que pour venir à Montpellier, vous avez dû accomplir des prodiges de logistique, je vais dire, parce que Madame Banclair devait venir de Toulouse par un train qui depuis des inondations du mois dernier n'existe plus. et la SNCF l'a averti, je croyais seulement, de la suppression de ce train alors qu'elle était à Paris et donc elle a dû venir en voiture de Paris au lieu de venir en train de Paris à Toulouse et puis de Toulouse à Montpellier. Donc vous avez fait 700 kilomètres de voiture pour venir vous parler. Soyez-en déjà très chaleureusement remerciés, Madame. Bonsoir et tout d'abord merci Monsieur le Président pour votre introduction et je remercie l'Académie des sciences et lettres de Montpellier pour son invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui, même si je suis malheureusement arrivé, ça ne se fait pas ces choses-là, d'arriver un quart d'heure ou demi-heure avant sa conférence et de n'avoir entendu que la fin de la conférence précédente. Excusez-moi pour ça. Alors c'est une journée sur le voyage et moi je vais vous emmener dans le voyage le plus immense qui puisse exister puisqu'en fait il va s'agir de partir vers la finie. et je voudrais vous faire remarquer déjà, excusez-moi il fait chaud ici, voilà, que nous vivons en fait une période tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité. Et le fait que nous vivions une période particulière de l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui évidemment nous concerne tous et c'est pourquoi je suis tellement intéressé à parler, à échanger, j'espère qu'il y aura petit à petit débat après, peut-être une petite discussion, parce que je pense qu'il s'agit de notre affaire à tous, je veux dire ça touche, c'est quelque chose qui touche toute l'humanité et pas seulement quelques scientifiques, quelques savants entre guillemets, ou quelques personnes assez, comment dire, avancées en technologie. C'est quelque chose qui nous concerne tous, qui concerne les sociétés, qui concerne la pensée humaine, qui concerne la philosophie. Alors de quoi s'agit-il ? Ça a l'air tout bête a priori, parce que tout le monde y est habitué, en particulier les enfants maintenant, naissent dans cette ambiance-là. C'est qu'au milieu du siècle dernier, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, et même pour la première fois de toute l'histoire de la Terre, des êtres vivants sur cette Terre, des êtres vivants à la surface de la Terre, ont commencé à la quitter. Ce qu'on appelle la conquête de l'espace. Mais ça va beaucoup plus loin que le simple fait d'avoir des personnes qui sont actuellement, des astronautes qui sont actuellement sur la Station Spatiale Internationale, des gens qui sont allés sur la Lune, qui vont y retourner, je vais vous en parler un petit peu, des robots qui vont sur Mars. En fait, cela va beaucoup plus loin que ça. Ça change complètement la société. Alors, c'est quelque chose de très récent, et je vais essayer de vous faire aussi bien ressentir cette histoire de temps qui me semble très important. Et le temps, c'est quelque chose qui a été découvert, qui se connaissait un peu déjà avant, mais surtout au siècle dernier. Le temps ne peut pas être dissocié de l'espace. Donc, quand je parle de voyage dans l'espace, en fait, j'aurais dû écrire voyage dans l'espace-temps, parce que le temps va avec. Eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment très récent. Et c'est pour ça que c'est une bifurcation, une modification énorme de ce qu'est l'humanité sur la Terre. Et je pense que nous devons tous y prendre part. Et ce n'est pas tout à fait le cas actuellement. Je pense qu'on devrait tous tenir compte de cette évolution scientifique. Peut-être qu'au niveau des problèmes entre pays, peut-être qu'au niveau, si on se sentait tous sur cette Terre actuellement solidaire, comme on devrait l'être, j'ose croire que peut-être les choses évolueraient un petit peu différemment. Alors, je vous disais, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Je vais replacer ça dans une échelle de temps, qui est une échelle de temps gigantesque. Ce que les hommes ont découvert, grâce au fait, les hommes avec un grand H, les hommes avec un grand H, c'est les hommes et les femmes. Ce que les hommes ont découvert, avec justement le fait d'aller dans l'espace, c'est leur situation sur une petite planète qui tourne autour d'une étoile banale, qu'il y a des milliards d'étoiles comme ça dans notre galaxie, des milliards de galaxies dans l'univers, des milliards de planètes autour de milliards d'étoiles, et que nous sommes là juste sur cette petite planète. Mais nous sommes des gens intelligents, et nous arrivons, donc le fait que nous soyons, qu'on ait pu aller dans l'espace, donc a beaucoup de conséquences, et une des conséquences, c'est que l'homme, l'être humain, commence à se rendre compte de ce qu'il est, ou de ce qu'il n'est pas, par rapport à toute cette immensité. Alors je vais revenir un petit peu là-dessus, mais je vais commencer par un petit geste que certains d'entre vous m'ont déjà vu faire, mais d'autres pas, et il est assez frappant en général, ce petit geste, parce que vous savez, nous on vit environ maximum 100 ans, et on parle de milliards d'années, donc parler de milliards d'années, qu'est-ce que ça signifie par rapport à notre vie ? Alors ce petit geste, il consiste à étendre les bras comme ça de chaque côté, avec les deux index pointés, et vous dites, le bout de mon index gauche, c'est la naissance de la Terre, le bout de mon index droit, c'est maintenant. Alors donc c'est une échelle temporelle, tout ça. Alors maintenant vous pouvez mettre sur cette échelle beaucoup de choses. Quelque chose d'important, c'est l'origine, le début de la vie sur la Terre, autant qu'on le sache. Le début de la vie sur la Terre autant que le sache, c'est-à-dire à partir des fossiles qu'on a pu retrouver, c'est ça. Le coude du bras gauche. Vous pouvez parler de tas d'événements, je vais vous parler de l'époque des dinosaures, et qui est aussi l'époque des premiers mammifères. Il faut faire tout ça pour trouver l'époque des dinosaures. Jusqu'au poignet du bras droit. Ensuite, vous pouvez sauter aux premiers hominidés, les premiers hominidés, c'était les premiers êtres, les premiers mammifères, qui marchaient sur deux jambes, debout, tels qu'on les a retrouvés des squelettes, qu'on appelle Toumaï, qu'on appelle Lucie, qu'on a retrouvés par exemple en Afrique. Eh bien, il faut faire tout ça jusqu'à la petite partie blanche, du bout de l'ongle, de votre index droit. Ça, c'est les origines de l'humanité. Et alors, dans tout ça, l'ère technologique, c'est même pas la peine d'en parler, dans cette échelle de temps. L'ère technologique, ce serait la dimension d'un atome. Et cette ère technologique, elle a évolué et voilà que maintenant, nous, nous en faisons partie et que nous partons au voyage dans l'espace et que ce voyage dans l'espace nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. C'est vraiment une sorte de boucle tout à fait particulière qui nous arrive sur nous à l'époque actuelle. Alors, pour terminer mon histoire, ce qu'on sait maintenant, c'est que quand la Terre est née, eh bien, l'univers avait déjà deux fois cet âge-là. C'est assez intéressant. On prend l'âge de l'univers qu'on sait daté maintenant. J'aurais tellement de choses à vous raconter, je ne peux pas vous expliquer comment, mais si vous avez des questions tout à l'heure, je pourrais vous répondre. 13,8 milliards d'années, vous divisez cet âge en trois, approximativement évidemment. Vous prenez les deux tiers, c'était avant nous, enfin, avant le système solaire. Et le Soleil, avec les planètes et la Terre en particulier, sont arrivés aux deux tiers. Et maintenant, nous avons donc vécu, enfin, la Terre a vécu jusqu'à nous un tiers de tout cet âge-là. Et ça correspond à la moitié du temps de vie du Soleil. Le Soleil existe depuis 4,5 milliards d'années, il a encore autant à vivre. Alors, cette conquête de l'espace, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de conséquences. Mais j'aime bien diviser en trois conséquences. La première qui nous touche énormément, c'est que ça a changé les relations humaines. parce que maintenant, eh bien, pour le bien ou pour le pire, ça, c'est justement, c'est pas moi qui vais en décider, c'est justement ce que l'humanité doit décider dans ses actions. Mais, on a maintenant le téléphone portable, on a l'Internet, on peut maintenant parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, de l'autre côté de la Terre, par exemple, en Nouvelle-Zélande, quand on est ici, comme s'il était à côté. On est tellement habitués, les enfants sont tellement habitués qu'ils n'imaginent pas qu'il y a eu une époque où on n'aurait pas ça. Ça veut dire qu'on est complètement connectés. Ça, c'est la première conséquence. Ça, c'est grâce à l'espace. Ce qui va avec, c'est ce qu'on appelle la télédétection. C'est-à-dire, depuis des satellites, on peut étudier la Terre, on peut étudier toutes sortes de choses, même comment l'assemblier se déplace dans les champs ou des choses comme ça, ou alors les océans. On peut étudier beaucoup de choses de la Terre depuis l'espace. Je ne parle pas et je ne parlerai pas du militaire. Ça, c'est clair. Je ne parle que de l'espace civil parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. La deuxième conséquence, c'est que grâce à des sondes spatiales, eh bien, on a pu, et on continue, on a pu aller visiter, rendre visite à toutes, en fait, j'allais dire la plupart, mais toutes les planètes du système solaire. Donc, on va voir, on va étudier en détail le système solaire. Ces sondes spatiales qui s'en vont visiter les planètes du système solaire, elles ont des caméras à bord et ces caméras, elles peuvent les retourner vers nous. Et donc, j'ai envie de dire avec la manière moderne de s'exprimer que la Terre se fait des selfies grâce à des sondes spatiales qui sont à des milliards de kilomètres. Et là, on se voit, enfin, on ne se voit pas individuellement, mais on peut voir notre planète de loin. Je vais vous montrer des images. c'est très impressionnant. Et la troisième conséquence importante pour moi d'aller dans l'espace, c'est qu'on envoie des instruments pour observer le ciel, pour mieux comprendre l'univers. Donc ça, c'est l'univers lointain. Et ces instruments, on les envoie, ils ne sont pas très hauts. Enfin, il y en a qui sont loin, il y en a qui sont moins loin. Le télescope spatial Hubble, dont je vais vous montrer des images, est à 450 kilomètres au-dessus du sol, 450, ce n'est pas très loin de la Station Spatiale Internationale. Tout ça, il y a beaucoup de satellites à cet endroit-là. 450, c'est quoi ? C'est la moitié de la distance de Montpellier à Paris ? C'est rien. Enfin, je dis à peu près. C'est rien. Sauf que c'est dans la troisième dimension. C'est vertical. Et là, c'est tout. C'est ça qui change tout. C'est dans la direction verticale. Et dans la direction verticale, ça veut dire qu'à 450 kilomètres au-dessus du sol, on est au-dessus, ou en tout cas, dans les niveaux supérieurs, de l'atmosphère terrestre. Cette atmosphère terrestre qui est tellement importante pour nous, parce que sans elle, on ne pourrait pas exister, mais qui nous gêne pour faire des observations parce qu'elle arrête la plupart des rayonnements qui viennent de l'espace et puis aussi, elle bouge tout le temps. Donc, ça gêne. Donc, on envoie des instruments au-dessus de l'atmosphère terrestre et tout ça a complètement bouleversé de nos connaissances. Et tout ça est extrêmement récent. Alors, pour vous montrer comment tout ça est allé vite, eh bien, il suffit de retourner un tout petit peu plus qu'un siècle en arrière. C'est rien un siècle. Un tout petit peu plus qu'un siècle en arrière. Vous pensez que depuis l'aube de l'humanité, enfin, pas tout à fait, depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, les gens se déplaçaient, avaient découvert qu'ils pouvaient se déplacer à cheval, que ça allait plus vite d'aller à cheval que d'aller à pied ou alors d'utiliser les chameaux ou les éléphants, ça dépend où on se trouvait sur la terre. Des animaux. Et ça a duré d'utiliser les... chez nous, d'utiliser les chevaux, ça a duré depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, approximativement, ça dépend des endroits, jusque quand ? Jusque la fin du 19e siècle. C'est quand même étonnant, ça. À la fin du 19e siècle, on était encore à carrosse, on avait encore des diligences, on avait encore des omnibus dans Paris, et puis ici aussi, j'imagine, avec plein de chevaux. L'avenir, l'avenir du transport, c'était d'avoir plus de chevaux. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu d'abord la locomotive à vapeur, ça c'est le train, quoi, qui a commencé au milieu du 19e siècle, le moteur à explosion, la première automobile, je crois que c'est 1884, quelque chose comme ça, et très peu de temps après, les premiers aéroplanes. Très peu de temps après. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'avion 3 de Clément Adair, c'est le troisième prototype, c'est celui qui, pour la première fois, a volé un petit peu. Et peu de temps après, le flyer, l'un des flyers des frères Wright, qui étaient des Américains, qui sont venus faire leurs essais en France. Et en fait, ils sont venus faire leurs essais en France, parce que la France était considérée comme un pays très en avance pour ce qu'on pourrait appeler maintenant l'aéronautique. C'est-à-dire pour cette recherche de voler comme les oiseaux. Vous voyez ces aéroplanes-là ? On se demandait quand ils avançaient s'ils avaient pu voler ou pas. Alors les gens qui étaient enthousiastes pour la première fois de pouvoir aller comme les oiseaux, ils regardaient les traces de pneus sur le sol. Et quand il n'y avait pas de traces, ils disaient c'est qu'il a volé. Et en fait, ils volaient un mètre, deux mètres, trois mètres au-dessus du sol. 1900. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que ces gens auraient pu imaginer que 70 ans plus tard, on était sur la Lune ? Ça, je trouve que c'est vraiment par rapport au voyage vers l'espace. Il s'est passé à notre époque. C'est notre époque, c'est le passé, mais très très proche. il s'est passé quelque chose d'extrêmement rapide qui nous a bouleversés, qui a bouleversé l'humanité. Alors, aller sur la Lune, eh bien, tout le monde connaît ces images. En plus, on a fêté le 50e anniversaire, donc on les a beaucoup vues de Aldrin et... Oh, vous voyez, mon sang, Armstrong, excusez-moi, sur le sol lunaire, avec le fameux drapeau. Petite parenthèse, vous savez, qu'il y a eu tous ces forums sur Internet de gens qui disaient on est jamais allé sur la Lune, c'est des images de studio. D'abord, le drapeau vole. Bon, quand vous regardez ça, le drapeau, il est accroché à deux, comment dire, tiges, et puis on voit bien qu'il est un peu froissé, enfin bon, c'est complètement, complètement ridicule. Et alors, moi, la réponse que j'ai à chaque fois, c'est que ces astronautes-là et les suivants, ils ont déposé des instruments. Alors là, il y en a, bon, je n'ai pas montré ça, mais ils ont déposé des instruments sur la Lune. Ils ont déposé des instruments qui ensuite étaient utilisés par les chercheurs sur Terre. En particulier, pour des instruments pour mesurer le vent solaire. Ce sont des particules qui viennent du Soleil et qu'on s'intéresse beaucoup à étudier depuis la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique, donc ce n'est pas transformé. Ils ont aussi mis des miroirs, des sortes de miroirs pour réfléchir des rayons laser. Donc, en fait, vous avez des rayons laser qui partent depuis le sol terrestre, par des observatoires particuliers, qui s'en vont se réfléchir sur les miroirs lunaires et qui reviennent et comme ça, on peut mesurer la distance de la Lune au centimètre près et on peut vérifier quelque chose que les gens avaient déjà calculé théoriquement, que la Lune s'éloigne de nous d'approximativement trois centimètres par an. Ce qui est, bon, je pourrais vous expliquer pourquoi, c'était quelque chose qui était connu, qui était logique, mais là, on peut le mesurer. Bon, donc, on est allé sur la Lune. Alors, on est allé sur la Lune et on y retourne. On y retourne maintenant. Alors, qu'est-ce qui retournait ? Déjà, nos amis chinois. Alors, nos amis chinois qui ont fait le tour de la Lune sans s'y poser, comme avaient fait les Apollos à l'époque, et ensuite, là, récemment, qui ont posé un module sur la face cachée de la Lune. Donc, la face cachée, vous savez que la Lune est synchronisée avec la Terre. La Lune tourne autour de la Terre et tourne sur elle-même de telle façon qu'on voit toujours sa même face. Et donc, la face cachée, c'est celle qu'on ne voit pas depuis la Terre. Et donc, ils ont posé ils ont posé ça c'est Shang-He, je crois, Shang-He 4, je crois, parce qu'on m'a déjà dit la prononciation, c'est pas évident. Ils avaient, ça c'est la petite histoire, ils avaient un petit potager. Alors ça, c'est quand on envoie, quand des agences spatiales envoient des missions dans l'espace, souvent, ils font appel à des étudiants, des étudiants d'université pour leur demander s'ils ont un projet, donc ils font, ils ont un appel d'offre, un projet pour faire quelque chose qui part avec la mission spatiale. Donc ça, c'est des étudiants chinois qui avaient imaginé d'emporter un petit potager avec des graines et avec un peu de terre, évidemment, ça c'est dedans, c'est pas le sol lunaire. Et les graines, il y avait des graines de coton, par exemple. Donc ça, c'est des graines de coton, elles ont poussé, ça a duré quelques jours et puis elles sont mortes parce qu'il est trop froid. Il fait très froid du côté caché, non, pas du côté caché, du côté, c'est différent, du côté non éclairé par le soleil, il fait moins 150 degrés, puis si le soleil éclaire, il fait plutôt plus 150 ou plus 170. Donc on va sur la lune et là, depuis, ça a été la première, comment dire, prise de conscience, je crois, en 1968, de la Terre vue de loin. Et ça, c'est l'image qui est, paraît-il, l'image qui a été la plus transmise partout dans le monde entier, que les gens appellent à lever de Terre sur la Lune qui a été prise par les astronautes de Apollo 8, c'est-à-dire ceux qui se sont avant qu'on se pose sur la Lune, c'était en 1968. et les gens, la NASA, appelle ça lever de Terre sur la Lune. Tout le monde pense, enfin la plupart des gens pensent que si on est sur la Lune, on va voir la Terre se lever comme ça. c'est une erreur ça. Enfin, ce n'est pas une erreur complètement, mais ce n'est pas non plus la vérité. Si vous êtes installé sur la Lune, vous n'allez jamais voir la Terre se lever parce que, il faut que vous fassiez, je ne vais pas y passer du temps, mais que vous fassiez une petite, vous réfléchissiez. si la Lune est complètement synchronisée avec la Terre qu'on voit toujours sa même face, et bien inversement, si on est sur la Lune, on voit toujours la Terre au même endroit dans le ciel. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont vu un lever de Terre sur la Lune ? C'est parce qu'ils étaient en orbite autour de la Lune. Etant en orbite autour de la Lune, c'est eux qui bougeaient. Donc effectivement, ils ont vu un lever de Terre sur la Lune. Mais voilà, ça c'est encore un exemple d'ambiguïté du langage. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas totalement faux, mais le problème c'est que ça induit en erreur les gens. En tout cas, c'était quand même, peu importe, c'était quand même fabuleux de voir la Terre. Si on est sur la Lune, on voit la Terre toujours au même endroit dans le ciel, mais on la voit passer par toutes les phases quand même, suivant la position par rapport au Soleil. Plus récemment, donc les collègues chinois avant d'alunir, ils avaient aussi fait le tour de la Lune. Et là, c'est une image qui nous montre la Terre dans le lointain alors qu'on est tout près de la Lune. Donc ça nous fait encore repartir. On en a beaucoup, il y a toute une hiérarchie d'images de la Terre depuis le lointain. C'est celle que je préfère. Donc celle que je préfère nous vient de la mission Cassini qui est une mission spatiale qui est restée, je crois, 12 ans autour de Saturne. Et avec, il y avait un module avec Cassini qui s'appelait Huygens qui est descendu dans l'atmosphère du satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Parce que Titan, et bien ça, ça continue. J'étais justement à Paris à un colloque sur l'origine de la vie. Titan a une atmosphère de méthane et certains pensent que peut-être c'était ce genre d'atmosphère qui existait sur la Terre avant qu'elle ait changé l'atmosphère pour devenir celle qui est la nôtre actuellement. Et donc, il y a beaucoup d'études qui se font de la surface de Titan. On se demande encore, c'est encore dans le cadre de la recherche de la vie, éventuellement dans le système solaire. Autre chose par rapport aux satellites qui tournent autour de Saturne ou de Jupiter, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des satellites de glace. Il y en a quatre. Autour de Saturne, c'est Encelade. Autour de Jupiter, il y a Ganymède, Callisto et Europe. Ce sont des satellites, des gros satellites de ces planètes géantes qui sont recouverts de glace, de glace d'eau. Et toutes les études de ces satellites, et ça se comprend aussi d'une manière théorique, toutes les études de ces satellites montrent qu'il doit y avoir un océan d'eau liquide sous la glace. Et comme nous, sur la Terre, on découvre des espèces vivantes dans les abysses au fond des océans, à l'endroit où il n'y a pas de lumière, mais il y a de l'énergie qui vient de la Terre, à ce qu'on appelle les sources hydrothermales, on se dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi de la vie dans les océans de ces satellites de glace ? En plus, il sort, bon, ça c'est un autre sujet, donc je ne vais pas en parler longtemps, il sort des espèces de geysers de ces satellites, il sort une espèce de brume, et dans cette brume, les gens ont trouvé des molécules, ce qu'on appelle les molécules organiques, c'est-à-dire le type de molécules à l'origine de la vie. Donc il y a des choses à chercher là. Mais là je reviens à Cassini, et je reviens à la vision de loin, donc là, Cassini, c'est comme si on était sur Cassini là, l'image qu'on voit, donc vous voyez Saturne, c'est noir parce que le soleil est derrière, bon ça c'est évident parce que vous voyez qu'il y a une aliserée là, vous voyez des anneaux de Saturne, vous savez, il y a des anneaux, et le petit point qui est là au bout de la flèche, c'est la Terre. Et là, ça je trouve ça toujours assez émouvant de dire, bon si vous êtes ici, vous regardez le ciel, quand elle est visible, vous voyez la planète Saturne, et là vous voyez la planète Terre depuis Saturne. Donc nous sommes là. Donc le fait d'aller dans l'espace, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, bon ça m'intéresse, je vais vous en parler maintenant, d'aller dans l'espace pour mieux comprendre l'univers, et puis essayer de voir toutes les structures, tout ce qu'il peut y avoir dans l'univers jusqu'à l'univers très lointain, mais ça m'intéresse beaucoup cette vision en retour qu'on a de la Terre depuis l'espace, et de se dire nous sommes là. Nous sommes là avec des échelles de distance, des échelles de temps qui nous dépassent de loin, nous sommes tout petits par rapport à ça, oui, mais c'est nous qui comprenons ça. Donc il y a une sorte de boucle là qui me semble extrêmement importante et qui a discuté d'un point de vue philosophique et qui se fait, qui se fait, ça se discute d'un point de vue philosophique et de l'espèce humaine. Alors je vous parlais tout à l'heure du télescope spatial Hubble, le voilà le télescope spatial Hubble, ça va être la fin maintenant, alors là je ne suis pas très très bonne mais je me demande si ça fait 20 ou 25 ans qu'il est là-haut, enfin c'est énorme. Ce télescope, il avait comme particularité d'être réparé sur place. La maintenance, vous savez, la maintenance de l'instrument et la réparation de l'instrument se faisaient sur place. Je parle à l'imparfait parce que c'est fini maintenant. Le télescope fonctionne toujours mais il n'y aura plus de mission, ça y est, bientôt le télescope va être remplacé par un autre qui s'appelle le GWST qui n'est pas encore lancé, qui sera lancé dans quelques temps. Donc voilà la dernière mission de réparation du télescope Hubble. C'est-à-dire que vous avez là, je ne sais pas si je n'ai pas de pointeur mais je vais le montrer comme ça, vous avez là en bas, là ça c'est une navette spatiale américaine, elle a un bras, vous voyez, un bras blanc qui accroche le télescope. Donc le télescope est accroché à la navette et ce que je demande à chaque fois que je montre cette image, est-ce que vous voyez l'astronaute ? Oui, voilà, l'astronaute il est là, à droite, là l'image a une bonne définition donc on le voit bien, c'est comme s'il était à plat ventre et on voit ses pieds. Donc ça vous montre les échelles, ça vous montre l'échelle, la dimension du télescope par rapport à la dimension de l'être humain puis aussi la prouesse, la prouesse de ces astronautes qui sont allés pendant, je ne sais plus combien il y en a eu, enfin il y en a eu peut-être 5 ou 6 des missions comme ça, qui sont allés réparer le télescope sur place. Ça c'est un voyage. Alors c'est un voyage qui fait rêver mais je pense que quand on se rend compte un petit peu de ce que ça signifie réellement, je veux dire pour le corps humain, pour la fatigue, la difficulté, l'énergie nécessaire, etc., c'est pas facile. C'est pas du rêve je crois. Enfin c'est du rêve aussi parce qu'une fois qu'ils sont là-haut, de voir la Terre de loin c'est extraordinaire. mais c'est quand même une prouesse pour l'être humain. Donc là vous voyez la Terre, là donc vous voyez qu'on s'est beaucoup rapproché de la Terre par rapport à l'image que je vous ai montré avant. Vous voyez la limite entre le jour et la nuit sur la Terre, vous voyez la limite de la Terre, vous voyez un petit peu surtout en haut à droite une petite partie bleue qui est l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre qui a une épaisseur de quelques centaines de kilomètres, c'est-à-dire 10 fois moins que le rayon de la Terre. Elle est toute petite, cette atmosphère terrestre. Elle est toute petite mais sans elle on ne serait pas là. Et alors sans elle on ne serait pas là parce qu'elle nous protège de tous les rayonnements nocives qui viennent de l'espace et ce n'était pas le cas au début. Donc il y a eu le dégazage des volcans, il y a eu les premiers êtres vivants, les algues bleues dans l'océan, les végétaux et tout ça petit à petit, petit à petit, ça s'est un peu emballé à une certaine époque, construit l'atmosphère qu'on a maintenant c'est-à-dire avec l'oxygène qui nous permet de respirer et l'ozone et ça, ça va ensemble puisque l'ozone c'est trois atomes d'oxygène et notre oxygène qu'on respire c'est deux atomes d'oxygène ensemble et l'ozone a été fondamental pour arrêter les rayonnements nocifs qui viennent du ciel et permettre à la vie sur la Terre d'aller plus loin. Alors, je vais vous montrer excusez-moi j'ai jusqu'à mon écart c'est ça ? Oui ? D'accord. Je vais vous montrer un schéma. Le seul schéma que je montre et ne vous faites pas de soucis par rapport au schéma vous allez très bien comprendre. Ce schéma le voilà. Qu'est-ce que ça représente ce schéma ? Et bien tout en haut là vous voyez tous les rayonnements qui existent. C'est-à-dire que ce que vous voyez qui est en couleur du rouge au violet les couleurs de l'arc-en-ciel ce sont les rayonnements que l'œil humain est capable de voir. C'est-à-dire ce qu'on appelle les rayonnements visibles. Mais visible ça veut dire visible par l'œil humain. Donc vous avez du rouge au violet puis au-delà du violet vous avez l'ultra-violet les rayons X les rayons gamma puis au-delà du rouge vous avez l'infrarouge les micro-ondes les ondes radio tout ça. Tout ça ce sont des ondes exactement comme la lumière. Il n'y a rien qui change sauf ce qu'on appelle la longueur d'ongles. C'est-à-dire que c'est plus ou moins étiré. Mais sinon c'est le même type d'ongles. Justement en bas vous avez la longueur d'onde de nanomètres peu importe c'est pas ça qui est important. Vertical là vous avez la hauteur au-dessus du sol c'est-à-dire que le trait en bas là ici zéro ça représente le sol terrestre. Ensuite vous avez 20 km 40, 60, etc. jusqu'à 140 km au-dessus du sol. Et ce que vous avez en noir c'est schématiquement la manière dont l'atmosphère terrestre arrête les rayonnements qui viennent du ciel. Ça veut dire en gros que si vous voulez observer les rayonnements qui viennent du ciel dans ce domaine-là de longueur d'onde il faut aller au-dessus de la partie noire. Par exemple les rayons gamma il faut aller à peu près à 40 km au-dessus du sol. Les rayons ultraviolets là-bas 140. Les rayons infrarouges 60. Donc il faut aller dans l'espace soit avec des satellites soit par exemple pour les rayons infrarouges des ballons stratosphériques ça marche aussi mais enfin c'est pas très stable donc on préfère aussi aller dans l'espace. Donc ça vous montre l'importance d'aller et ça ça nous a énormément apporté justement pour mieux comprendre l'univers et puis voir dans l'espace des choses qui se passent qu'on ne verrait pas avec le rayonnement visible à l'œil. Donc ça c'est extrêmement important le fait d'aller dans l'espace pour mieux observer le ciel. Mais là je voudrais me focaliser sur ce qui arrive jusqu'au sol. Vous voyez que jusqu'au sol nous on appelle ça des fenêtres les fenêtres atmosphériques ce qui arrive jusqu'au sol vous avez le rayonnement qui est marqué visible là qui arrive jusqu'au sol vous voyez ce que je veux dire et puis là-bas les radios et micro-ondes je ne vais pas m'occuper des radios et micro-ondes c'est autre chose je me focalise un tout petit peu sur le rayonnement visible. Qu'est-ce que ça veut dire là ? Je voudrais vous faire prendre conscience parce que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'atmosphère terrestre laisse passer jusqu'au sol très précisément encore une fois il peut y avoir une petite différence mais l'atmosphère terrestre laisse passer jusqu'au sol précisément les rayonnements que nos yeux sont capables de voir ça veut dire que nous avons des yeux qui sont capables de voir le ciel ça veut dire qu'on aurait des yeux capables bon ce ne serait pas possible mais on aurait des yeux capables de voir dans l'infrarouge dans le ultraviolet on ne verrait pas le ciel si on avait des yeux capables de voir dans l'infrarouge on se verrait les uns les autres parce que nous rayonnons dans l'infrarouge ça se voit avec les caméras infrarouges on ne verrait pas le ciel on aurait l'impression d'être toujours dans un cocon on aurait puisqu'on parle de voyage jamais eu l'idée que ça existe on serait là puis c'est tout comme des fourmis dans une fourmilière donc nous avons des yeux qui permettent de voir le ciel et le soleil rayonne son maximum d'énergie en plein milieu de ça pour nous ça nous semble évident on a toujours vécu comme ça mais c'est pas du tout évident le soleil rayonne son maximum d'énergie dans le rayonnement visible ça veut dire que l'atmosphère terrestre s'est arrangée comment ? on n'en sait rien c'est l'évolution l'atmosphère terrestre s'est arrangée pour laisser passer le rayonnement du soleil et nos yeux dans l'évolution aussi se sont arrangés pour le voir c'est pas rien non ? voilà donc il y a des fois c'est pas mal d'analyser un petit peu des choses qui a priori nous paraissent évidentes mais quand on a un petit peu de recul par rapport à tout ça quoi et puis le fait qu'on est une planète dans l'espace que le soleil est une étoile comme les autres etc il y a vraiment quelque chose d'assez fabuleux qui s'est arrangé ici et puis ça permet de dire un petit mot sur l'effet de serre dont on parle énormément c'est que vous avez le rayonnement du soleil qui arrive jusqu'au sol ça chauffe la terre la terre rayonne à son tour et une partie du rayonnement dans l'infrarouge et l'infrarouge ne peut plus ressortir c'est très chépatique ce que je dis là mais l'infrarouge ne peut plus ressortir donc ça chauffe et c'est ça l'effet de serre et l'effet de serre est extrêmement extrêmement important pour nous parce que si on n'avait pas l'effet de serre la température sur la terre ce serait en moyenne de moins 15 degrés plutôt que ce qu'on a maintenant sauf que c'est extrêmement bien ajusté l'effet de serre et si on change quelque chose ce qui se fait actuellement on ne sait pas où on va et on peut augmenter trop la température et ça peut être catastrophique donc voilà je voulais simplement insister un peu là dessus parce que ça me semble important de montrer qu'on aurait pu ne rien savoir de tout ça alors qu'est-ce qu'on sait et bien grâce au fait qu'on peut voir à travers l'atmosphère terrestre on voit les étoiles le soir là vous voyez plein d'étoiles vous voyez une petite tâche ça c'est une comète on sait depuis 1995 vous avez tous entendu dire qu'il y avait un prix Nobel de physique qui a été donné cette année à trois personnes donc James Peeble qui s'intéresse à la cosmologie et qui a qui a comment dire fait des études très importantes sur les premiers instants de l'univers pas seulement et puis les deux Michel Maillot et Didier Quello qui ont eu la chance je dis eu la chance parce qu'en fait tout ça c'est les grandes découvertes ça arrive toujours un peu par surprise qui ont eu la chance en 1995 de découvrir la première planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le soleil et qui s'appelle 51 Pegasi donc ça c'était la première planète qui tournait autour d'une étoile comme le soleil parce qu'en fait on avait déjà il y avait déjà des gens qui avaient découvert des planètes autour d'étoiles qu'on appelle Pulsar mais ça on a un petit peu oublié les gens ils gardent dans la tête les planètes trouvées autour des étoiles comme le soleil et ça Michel Maillot et Didier Quello c'était les premiers depuis 1995 on sait que la plus grande partie des étoiles ont des planètes c'est normal les étoiles naissent avec des disques autour et les disques deviennent des planètes au cours du temps pendant que l'étoile évolue donc le système solaire non seulement le système solaire n'est pas unique mais c'est banal c'est quelque chose de normal d'avoir des planètes donc je vais revenir si j'ai le temps un petit peu là-dessus mais je voudrais dire un mot quand même d'aller plus loin plus loin dans le voyage donc le soleil et les étoiles qu'on voit dans le ciel font partie d'une galaxie la Voie lactée il y a des milliards de galaxies dans le ciel et ça c'est une image prise par le télescope Hubble justement que je viens de vous montrer là tout à l'heure le fait d'aller dans l'espace ça fait aussi bon on peut voir des rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol mais en plus de ça on peut faire des pauses comme les pauses quand on fait une photo on peut faire des pauses longues parce que ça ne bouge pas ça ne scintille pas les étoiles ne scintillent pas la raison pour laquelle les étoiles scintillent la raison pour laquelle quand on regarde le ciel ça bouge c'est notre atmosphère qui fait vibrer les rayons qui modifient le rayonnement qui vient de l'étoile c'est local mais quand on est dans l'espace ça ne vibre pas donc on peut observer pendant très longtemps la même région du ciel et donc là tout ce que vous voyez ici toute la moindre petite tâche qui est là c'est une galaxie c'est à dire que la moindre petite tâche qui est là vous avez peut-être 100 milliards d'étoiles comme le soleil c'est très loin elles sont très loin de nous ces galaxies dans l'espace et très loin aussi dans le temps et ça c'est extrêmement important c'est que quand on voit quelque chose il faut penser que la lumière a quitté l'objet qu'on voit à un certain moment a voyagé dans l'espace pour finalement arriver jusqu'à nous ça prend du temps quand c'est la lune ça prend une seconde le soleil 8 minutes la première étoile un peu plus de 4 ans et quand on voit des galaxies comme ça c'est des milliards d'années ça veut dire que quand vous regardez le ciel comme ça mais même quand vous regardez les étoiles quand vous sortez de chez vous et vous regardez les étoiles et puis encore plus quand on regarde les galaxies comme ça on voit directement le passé on voit c'est comme une mémoire une mémoire de l'univers donc on voit l'espace mais on voit le passé et en fait ça va même plus loin que ça si on veut revenir à nos capacités d'êtres humains c'est strictement impossible de regarder quelque chose et de le voir tel qu'il est au moment où on le regarde alors évidemment quand la chose n'est pas très loin la différence c'est presque rien mais c'est toujours pour la même raison c'est que quand on regarde quelque chose il a fallu que la lumière vienne de l'objet qu'on regarde pour arriver jusqu'à nous voilà alors maintenant je pourrais passer énormément de temps parce qu'il y a tellement d'études là-dessus ça va très très loin sur l'univers ces galaxies s'éloignent globalement de nous ça veut dire que l'univers est en expansion si on remonte dans le passé on s'aperçoit à un moment ce qu'on appelle une singularité c'est à dire que tout ça était extrêmement dense concentré extrêmement chaud ce qu'on appelle l'univers primordial et puis en langage imagé le big bomb cette histoire de l'univers est à peu près bien connue maintenant c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié ce qui est très difficile et qu'on ne connait pas c'est entre guillemets l'origine ou les tout premiers instants de l'univers une fois que l'univers s'est installé l'évolution ça a été bien étudié mais les tout premiers instants c'est difficile alors il y a beaucoup là aussi je pourrais y passer des heures beaucoup d'études là dessus satellites pour étudier le rayonnement global qui nous vient de l'univers et puis les accélérateurs donc là c'est un c'est un comment dire une thématique où les gens qui étudient l'infiniment grand qui vont très très loin travaillent en collaboration avec ceux qui vont dans les fondements de la matière pour essayer d'étudier le très 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 petit parce que quand on essaye de comprendre l'univers primordial c'était une époque où justement la densité était tellement grande le partout la température tellement grande la matière n'était pas ce qu'on connaît maintenant donc on essaye bon il y a la théorie il y a les calculs mais on essaye de reconstituer pendant un temps très 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 court on essaye de reconstituer le type de matière qui pouvait y avoir à l'époque primordiale ça c'est ce qu'on appelle le LHC qui est un grand accélérateur au CERN qui est sous la terre qui a une circonférence de 27 kilomètres et c'est un tube où on accélère de la matière dans un sens et dans l'autre donc il y a deux flux il y en a un qui tourne dans un sens l'autre qui tourne dans l'autre et de temps en temps on les fait entrer en collision et là ça fait des énergies énormes et c'est là que les gens étudient ce que pourraient être les premiers instants de l'univers voilà donc je vais aller assez vite maintenant parce que je vais c'est un disant que j'aurais pu parler beaucoup plus de ce voyage vers le lointain et de tout ce que cela nous apporte mais maintenant je vais revenir vers nous je vous ai dit que dans l'espace il y avait beaucoup d'étoiles et qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de planètes je vais vous montrer dans les 5 minutes qui me restent je vais vous montrer des résultats très nouveaux à ce sujet c'est à dire pourquoi les étoiles se forment avec des disques autour et pourquoi le phénomène de planète est quelque chose de banal alors ce que je vous montre là c'est une galaxie de plus près donc c'est une galaxie ce qu'on appelle une galaxie spirale donc vous avez une espèce de bulbe au centre on sait qu'il y a un trou noir si tout le monde se pose des questions sur les trous noirs et bien au centre de toutes les galaxies comme ça la nôtre aussi il y a un trou noir qui fait le trou noir celui-là je ne sais pas mais en général c'est des millions de fois la masse du soleil c'est le trou noir et puis il y a ces bras spiraux qui se déroulent autour et dans les bras spiraux notre galaxie ressemble à ça et le soleil je ne vais pas y arriver mais ce serait quelque part par là à peu près là où c'est rose voilà si vous voulez pour savoir où se place le soleil dans notre propre galaxie vous voyez qu'il y a des étoiles et vous voyez qu'il y a des nuages de gaz enfin vous ne voyez pas que c'est des nuages de gaz mais vous voyez des taches des taches de couleurs et bien ces taches de couleurs c'est ce qu'on appelle des nébuleuses des nuages de gaz et donc nous en avons plein dans notre galaxie par exemple celle-ci c'est la nébuleuse d'orion donc c'est un nuage de gaz avec essentiellement de l'hydrogène un peu d'hélium et un petit peu de tous les autres éléments depuis le carbone jusqu'à l'uranium et puis aussi on le sait maintenant déjà des molécules et même des molécules d'alcool des molécules de parfum c'est-à-dire des molécules ce qu'on appelle des molécules organiques qu'on peut trouver nous sur la Terre il y en a là-haut il y en a qui se sont formées dans certaines conditions et une nébuleuse comme ça c'est un berceau d'étoiles c'est là-dedans que se forment les étoiles il y a des étoiles nouvelles qui se forment en permanence dans une nébuleuse comme ça et notre Soleil avec la Terre autour s'est formé dans une nébuleuse comme ça ou différente mais ce type de nébuleuse alors ce qui se passe on le sait on observe je vais vous montrer mais ce qui se passe c'est que tout bouge on est loin de la théorie d'Aristote où au ciel tout était parfait non tout bouge tout bouge tout va dans tous les sens d'ailleurs on voit un petit peu qu'il y a des filaments tout ça et tout bouge parce qu'il y a des ondes il y a des ondes des ondes sonores il y a des ondes il y a des explosions d'étoiles donc ça fait des ondes de choc enfin il se passe des tas de choses il y a aussi des galaxies ça ce serait tout un autre sujet dont je pourrais vous parler j'ai pas le temps mais des galaxies si vous avez une question je répondrais des galaxies qui se rentrent l'une dans l'autre et même la nôtre va rentrer en collision avec la galaxie d'Andromède dans 4 milliards d'années c'est un phénomène très fréquent les collisions de galaxies quand vous avez une collision de galaxies ça fait aussi des ondes de choc ça fait aussi de la formation de nouvelles étoiles pourquoi ? parce que si vous avez dans un nuage de gaz comme ça de la matière qui se condense à cause de l'effet gravitationnel vous savez l'effet gravitationnel c'est la matière attire la matière quand si vous avez suffisamment de matière suffisamment condensée ça devient irréversible c'est-à-dire que ça ne peut plus se regonfler ça tient tout seul sous l'effet de son propre poids et là c'est comme ça que se forment les étoiles s'il y a assez de matière ça chauffe au centre après ça fait des réactions nucléaires qui permettent de libérer de l'énergie ce qui se passe dans le soleil actuellement ça se stabilise ça fait des étoiles alors ça c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps mais ce qu'on n'avait pas réalisé dans le passé c'est que ce que je viens de vous raconter ça se produit dans un milieu qui tourne tout tourne la galaxie elle tourne la nébuleuse elle tourne tout tourne vous avez un nuage de gaz qui s'effondre comme ça qui se condense dans un milieu qui tourne qu'est-ce qui lui arrive ? et bien ça ne fait pas une sphère il y a ce qu'on appelle la force centrifuge et tout ce genre de choses un nuage de gaz qui se concentre dans un milieu qui tourne ça fait un disque avec un renflement au centre et tout vient de là un disque avec un renflement au centre le renflement au centre il se condense il chauffe il va devenir une étoile et le disque qui est autour c'est un disque de gaz de poussière qui va se condenser et qui a toutes les chances de donner des planètes donc voilà pourquoi c'est quelque chose de tellement banal et maintenant qu'on a des télescopes qui permettent d'aller au-delà de l'atmosphère terrestre et d'observer dans l'infrarouge et bien on le voit alors voilà par exemple une naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orient qui est obtenue avec un télescope qui s'appelle Spitzer un télescope américain qui observe un infrarouge donc ça c'est des fausses couleurs parce que c'est de l'infrarouge mais vous voyez le fond de la nébuleuse et ce que vous voyez c'est exactement ce que je venais de vous dire c'est à dire un bébé étoile avec un bébé système planétaire autour donc l'étoile va ça c'est pas encore une étoile mais elle va se former et puis le disque autour va devenir planète alors ça ça date d'une dizaine d'années maintenant je vais vous montrer et puis après je terminerai avec ça maintenant je vais vous montrer quelque chose qui date de quelques années seulement quelques années seulement grâce à des instruments comme celui-ci qu'on appelle ALMA alors ALMA c'est un ensemble de radiotélescopes il y en a 80 je crois c'est international tout ça c'est international donc il y en a des américains il y en a des européens il y en a des japonais là ils sont rassemblés sur l'image mais ils peuvent être éloignés les uns des autres de maximum je sais pas 25 km je crois ils peuvent être très éloignés les uns des autres et alors ça c'est une technique que j'ai pas du tout le temps d'expliquer mais qui s'appelle l'interférométrie qui permet de mettre ensemble de traiter ensemble des observations faites par des télescopes différents ça permet une précision incroyable et là ce ALMA il peut observer le type de disque que je vous ai montré avant un petit peu après et il voit alors il voit pas directement des planètes en train de se former il voit pas les planètes parce que c'est de la radioastronomie il voit l'émission des poussières mais il voit l'endroit où des planètes sont en train de se former ça nous donne des choses comme ça et ça c'est le genre de choses le genre d'observation on en a maintenant des dizaines et des dizaines c'est pas un seul donc est-ce que vous voyez là vous voyez les poussières qui sont autour de l'étoile qui est en train de se former qui est au centre donc il y a un disque et vous voyez que ce disque il a des anneaux des anneaux sombres et ces anneaux sombres et bien c'est parce qu'il y a des planètes en train de se former et quand vous avez une planète en train de se former qui tourne autour de ce qui va être la future étoile et bien cette planète elle balaye la matière qui est autour d'elle elle fait des vides et donc vous avez ces anneaux ça je trouve ça assez fabuleux de maintenant montrer cette formation des planètes alors je crois que je vais arrêter là parce que c'est la fin la suite la suite de ce genre de discussion c'est évidemment et le vivant dans tout ça alors et le vivant dans tout ça c'est quelque chose qui se discute énormément donc d'essayer de savoir s'il y a de la vie ailleurs sur ces planètes et pour ça c'est corrélé avec comment la vie est arrivée sur la Terre évidemment est-ce qu'il y a eu de la vie sur la planète Mars au début de son existence à Mars parce que ça c'est une possibilité toutes ces choses là donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'effervescence entre les gens qui s'intéressent j'ai envie de dire à l'infiniment grand même si j'aime pas le mot infini dans ce cas là ou les gens qui s'intéressent au tout petit ou les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et là on en est arrivé là quand même je reviens à ce que je disais au début à une vitesse folle parce que on peut se rapporter à ce qu'on pouvait savoir il y a un petit peu plus d'un siècle voilà donc c'est un voyage il y aura beaucoup beaucoup à dire c'est un voyage vers le lointain mais justement un voyage vers le lointain qui nous ramène à nous voilà c'est ça qui me semble très important merci merci infiniment madame pour cette superbe conférence on sent que vous maîtrisez le sujet de façon absolument parfaite vous avez suggéré qu'il y ait des questions et évidemment ça c'est toujours avec plaisir je pense qu'il y aura des questions je pense qu'il y aurait beaucoup plus de questions qu'il n'en sera posé parce que malheureusement le temps nous presse mais je pense qu'on a quand même 5 minutes pour 5 questions réponses comprises d'une minute donc la parole est à la salle de questions de 2 minutes et demie il faut toujours que quelqu'un se dévoile pour commencer tout le monde en vit après je me dis vous mais c'est un dévoile madame j'ai été passionné par votre comme tout le monde je pense et ma question est toute bête est-ce qu'il y a encore de la science-fiction pour vous est-ce que ça existe encore ? ah alors là je oui 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 bien entendu il y aurait beaucoup de choses à dire j'ai envie de dire que quelquefois la réalité dépasse la fiction ça c'est une banalité de dire ça mais c'est vrai que la science-fiction c'est avec toute l'imagination extraordinaire on peut remonter à Jeune Verne on peut savoir tout ce qui se passe actuellement on peut avoir en fait tous ces films par exemple de science-fiction que moi j'aime bien les voir qui se passent actuellement c'est comment dire il y a énormément d'imagination quelquefois les observations dépassent l'imagination là il y a quelque chose d'intéressant c'est que quand on fait une découverte souvent on ne l'avait pas prévu on n'allait pas dans ce sens là et là il y a donc voilà ça c'est un aspect de la réponse à votre question que la réalité parfois dépasse la fiction maintenant moi je trouve que la fiction la science-fiction est quelque chose de très important j'aime beaucoup la science-fiction justement parce que on va vers l'imaginaire on va vers le rêve et on intègre on intègre ce qui est découvert enfin la science-fiction actuelle n'est pas la même que la science-fiction d'il y a un siècle par exemple et je crois que ça a beaucoup de comment dire bon à part le fait que c'est intéressant c'est agréable mais ça a aussi un effet un effet mais en se méfiant un petit peu mais un effet pédagogique ça entraîne les gens à s'intéresser à ça alors il faut se méfier parce que il y a souvent pour le comment dire pour l'intérêt du scénario pour l'intérêt de l'histoire quelquefois il y a des choses qui ne sont pas correctes au niveau scientifique alors l'exemple l'exemple qu'on a c'est Seul sur Mars donc Seul sur Mars je ne sais pas si vous avez vu Seul sur Mars c'est un film magnifique moi j'ai beaucoup aimé Seul sur Mars sauf que l'histoire de la tempête qui est l'histoire absolument nécessaire au début il y a une tempête qui casse qui détruit les systèmes humains il y a des humains sur Mars il y a une tempête qui détruit tout alors ils repartent tout sauf un et ça c'est le point de départ de Seul sur Mars et de tout ce qui se passe après la tempête elle n'est pas possible c'est à dire que des tempêtes sur Mars il y en a énormément mais ce qui n'est pas possible c'est que ça puisse détruire quelque chose construit par l'homme parce que l'atmosphère martienne est très ténue donc même s'il peut y avoir des vents énormes il n'y aura pas la force pour ça donc j'ai un collègue qui en avait discuté avec comment il s'appelle là son nom m'échappe le réalisateur et qui a dit mais oui je le sais mais il fallait bien que je le fasse parce que sinon je ne pouvais pas dire la suite alors pourquoi pas voilà c'est très bien simplement il faut savoir que la fiction n'est pas au niveau scientifique c'est une fiction donc au niveau scientifique ce n'est pas toujours correct mais moi je crois que c'est normal et qu'il va continuer à avoir de la science-fiction et que plus il y a des résultats scientifiques plus ça donne aussi des ressources pour écrire des romans donc oui je crois que ça très bien une question qui prolonge celle de la précédente il y a donc les agences spatiales du monde entier s'intéressent à l'espace et prévoient des projets de plus en plus ambitieux d'aller sur des planètes directement ou par rapport à différents objets fabriqués mais il y a un vilain petit canard qui est Elon Musk qui bouleverse le dispositif et qui le fait accélérer en même temps que pensez-vous de ces projets ont-ils une réalité à court moyen terme ? alors je trouve que c'est à la fois bon c'est sûr que c'est quelqu'un de génial Elon Musk mais aussi de très dangereux et c'est en fait un sujet qui est souvent évoqué c'est à dire le privé le privé dans l'espace et en fait dans la société actuelle au plus où on en est on ne peut pas l'empêcher le privé dans l'espace mais c'est dangereux et ça fait partie un petit peu de ce que je disais au début qui était très utopiste mais je le dis quand même il faudrait que tout le monde se rende compte de ce qui se passe actuellement sur la Terre ça va très vite et les esprits ne vont pas assez vite sauf les gens comme Elon Musk mais je veux dire les gens en général pour essayer de se faire un esprit critique pour essayer de réfléchir à tout ça alors un exemple avec attendez c'était pas Musk mais il y en a je confonds un peu il y a aussi une société scandinave c'est pas Musk ça ça rire un peu au même qui a proposé à des gens de partir sur Mars sans retour bon et bien moi j'étais absolument stupéfaite de voir le nombre de candidatures y compris des pères de famille qui étaient prêts à quitter femme et enfant pour aller mais ce que ce que les gens ne savent pas c'est que c'est du suicide c'est du suicide on n'est pas prêt et c'est ça le danger on n'est pas prêt mais je pense qu'on ira sur Mars je ne sais pas quand dans 20 ans dans 30 ans j'en sais rien parce que ça peut évoluer très vite tout ça mais ce qui est sûr c'est qu'à l'époque actuelle on n'est pas prêt donc pour des rayons des raisons de rayonnement nocif des raisons bon c'est assez long des raisons on arrive sur place enfin je ne sais pas les gens qui s'en vont dans l'espace par exemple la station spatiale internationale qui revient sur Terre ils ont des médecins ils sont tout de suite étudiés corporellement ils s'en vont un peu en quarantaine enfin voilà en général ça se passe bien mais enfin il y a quand même des gens qui s'occupent d'eux vous arrivez sur Mars il n'y a rien d'abord c'est pas l'atmosphère terrestre c'est pas respirable c'est pas la même gravité que sur Terre bon ceci dit vous avez été en microgravité pendant un moment donc c'est pas trop grave il faut tout faire vous arrivez là crever il faut tout faire quoi alors même si vous supportez le voyage bon il faut se méfier merci infiniment je crois que on va terminer ici le jeu des questions qui pourrait durer beaucoup plus longtemps parce que nous sommes tous passionnés par ce que vous nous avez dit merci infiniment encore d'avoir fait tout cet effort pour venir nous parler et nous instruire merci aussi à tous les conférenciers de la journée merci à tous les professeurs